Une soirée inoubliable. Ce samedi 10 juillet, W9 a souhaité voir les choses en grand en organisant un événement inédit au cœur de l'immense arène de l'Accor Arena. Celui-ci est intitulé W9 Urban Arena et sera diffusé sur la chaîne dès 20h30. Dans un communiqué de presse, on peut lire que ce sont les artistes les plus écoutés en France aujourd'hui qui se produiront, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Pour animer cette soirée-événement, si est-il humoriste Issa Doumbia qui a été choisi et il sera accompagné de Zahra Arkat. Mais qui est-elle ? La jeune femme est originaire d'Algérie et elle est née dans une famille d'artistes. Elle a d'abord fait une formation de journaliste avant d'intégrer une chaîne algérienne et de devenir journaliste et animatrice. Par la suite, elle a souhaité poursuivre dans les domaines du divertissement, des magazines et de la musique avant de lancer sa propre émission avec Zahra. En parallèle, elle a aussi été comédienne dans son pays natal et est également ambassadrice de l'ONU en faveur de l'écologie. Un parcours bien rempli et qui lui permet d'animer sa première émission en France d'ici quelques heures. Une expérience réussie. En avril dernier, Zahra Arkat s'est confié dans les colonnes de Tessa Algérie concernant le tournage de l'émission. J'avais le trac comme au premier jour, a-t-elle d'abord déclaré avant de préciser, la veille je n'ai pas dormi, car c'était mes débuts sur une grande chaîne française, sur un plateau immense. Le stress était là au démarrage, mais une fois lancé, si est-il comme si je n'avais jamais arrêté l'animation. De cette expérience, elle ne garde que des bons souvenirs. Tous les artistes que j'ai pu voir étaient très sympas. Ce qui m'a fait sourire, si est-il qu'ils étaient tous en mode 1, 2, 3, viva l'Algérie. La plupart étaient très heureux de me voir présenter le concert, c'était-elle souvenu. Pour sa première participation dans une émission française, elle a été chargée des interviews et j'ai été très touchée par la sympathie d'Amel Ben, elle a été vraiment superbe. Il y a également Soul King avec qui j'ai eu une belle entente parce qu'on a tous les deux des liens avec l'Algérie, affirme la journaliste. Parmi les artistes présents, elle a pu s'entretenir avec Fianso, un artiste complet qui symbolise un peu le grand frère mais aussi Black M, Kenji Jirac et bien d'autres encore. C'était vraiment génial, a-t-elle conclu. W9 Urban Arena, le concert sera-t-il avec ou sans public ? Depuis plus d'un an, les Français vivent avec l'épidémie de Covid-19 et de nombreuses restrictions ont été mises en place au fil des mois. Le tournage de cette émission s'est déroulé en début d'année et s'y estie donc sans public que les artistes se sont produits. Toutefois, la production a souhaité s'adapter afin d'organiser un concert de qualité. Ainsi, ce sont 80 tonnes de matériel, 7 semi-remorques de lumière, le champion du monde de drones et le plus grand écran jamais vu à la télévision qui ont été amenés dans la salle, indique le communiqué. Écoutez, ce concert, bien que sans public, a eu un superbe rendu. Le directeur artistique Romain Pissénem, qui a l'habitude de gérer de gros concerts, a fait un travail formidable. Il a mis en place d'importants moyens pour assurer l'ambiance, avait affirmé Zara Arcat en avril dernier. Un concert à découvrir dès 20h30 sur W9. Sous-titrage Société Radio-Canada